What's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Toujours dans le guide du Winter Arc, on va parler des bras. Notamment des biceps, triceps et avant-bras avec un programme que je te donne. Un programme ultime. Pour ceux qui me suivent assidûment, vous savez très bien que les biceps, c'est mon point fort. Tu sais que quand tu me vois, on voit que ça. Avant de voir ma tête, c'est le biceps qu'on va voir. Et du coup, j'évite de les faire tout le temps. Non, je prends assez vite des biceps. Quand je vais à la salle, je fais n'importe quoi. Mes biceps, ils vont être congestionnés. Du coup, je limite mes séances biceps. Mais il arrive parfois où il y a des périodes où je me vois devant le miroir. Et je vois que j'ai perdu des bras. Je vois que biceps, triceps, avant-bras, ça ne fait pas l'effet que j'aime. Donc, j'ai concocté une séance spéciale. Une séance que je peux faire une fois toutes les deux semaines. Tout dépend de ma forme et de ma condition. Mais c'est vraiment une séance ultime. Avant de te montrer tout ça, abonne-toi à la chaîne. C'est très important pour la force. Mets ton petit commentaire pour la force, référencement, tout ça. Et le code d'âme chez MyProtein pour prendre des petits hauts d'intervention et des compléments de qualité. C'est important. Commençons la séance. Premier exercice de la séance, on commence par les biceps avec du curl en prise neutre unilatérale ou prise marteau. Tout dépend comment tu veux le dire. J'aime bien bosser en unilatéral comme ça, je mets lourd et je vais à 10 répétitions. Au niveau des charges, moi je suis entre 20 et 40 kilos unilatéral. Ça dépend vraiment de ma force, ça dépend de ma forme, ça dépend si j'ai de la musique, ça dépend si j'ai pris un pré-workout ou pas. Mais j'aime bien mettre lourd dans ces mouvements. Par contre, il faut faire attention parce que plus tu mets lourd, plus tu décales tes épaules, plus tu fais un mouvement mauvais. Donc il faut vraiment mettre lourd avec un bon mouvement. Sinon ce n'est pas intéressant. Pour les gosses, ça fait du bien. Mais pour tes bras, ce n'est pas intéressant. A savoir ce mouvement, j'ai un bon ressenti au niveau des biceps et des avant-bras. Je sais que ça ne bosse pas les triceps, mais parfois je sens mes triceps un peu dans ce mouvement-là. Je ne sais pas pourquoi, parfois je les sens. Mais c'est plus un focus biceps avant-bras. Deuxième exercice, double curl biceps en prise supination. C'est un très bon exercice. C'est un exercice de base, c'est un exercice simple. Mais moi j'aime bien le faire parce qu'il procure de bonnes sensations. Au niveau des charges, je suis entre 12 et 22 répétitions. Parce que c'est très très dur, tu n'es qu'en prise supination. Tes biceps sont constamment sollicités. Il n'y a pas d'aide au niveau des épaules, il n'y a pas d'aide au niveau des avant-bras. C'est que tes biceps qui bossent. Et ça fait mal. J'aime bien aller entre 10 et 12 répétitions. Parfois 8 reps quand je mets les 22 kilos. Mais ça fait du bien et c'est ça qu'il faut. Et je le fais aussi en 4 séries. Troisième exercice, c'est un exercice optionnel. Tu n'es pas obligé de le faire. Et je te dis ça parce que je ne le fais pas tout le temps. C'est le curl biceps avec rotation unilatérale. C'est un bon exercice mais j'ai un moins beau ressenti en rotation qu'en neutre ou en supination malheureusement. Et aussi je ne peux pas mettre bien lourd parce que le fait de faire une rotation, le fait de bouger son poignet dans ce mouvement-là fait qu'au niveau des charges, tu seras restreint. Tu vois, donc je ne peux pas mettre lourd. Je n'ai pas un ressenti qui est vraiment ouf par rapport aux exercices précédents. Donc je ne le fais pas tout le temps. Je le fais vraiment quand je sais que la séance va être hardcore et je sais que j'ai beaucoup de force. Mais quand je vais faire une séance vraiment optimisée, sensation, optimisée, ressenti où je vais vraiment me détruire avec que des exercices où je sens bien mes biceps, je ne vais pas le faire. Je le mets quand même au cas où parce que je sais qu'il y a des destructeurs qui regardent mes vidéos. Donc tu peux le faire en 4 fois 8 ou 10 répétitions. Par contre, je ne connais pas mon max sur ce mouvement-là. Je ne connais pas mon max. Je ne sais pas si j'ai dépassé les 20 kilos. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il faut que j'essaie un jour. Ensuite, on arrive au charbon. Là, à partir de là, ça commence. Même si avant, c'était dur, ça faisait mal. Là, ça commence. Là, on est prêt. Là, on va faire les choses bien parce que c'est important. Curl, biceps, barre EZ. 10, 10. 10 répétitions en prise large et 10 répétitions en prise largeur des épaules. Ça veut dire que le premier rep, tu vas prendre le plus large possible sur la barre. Et après, tu vas te faire un curl normal. 10, 10. Pour ça, j'aime bien mettre 30 kilos. La barre est fait 10 kilos. 2 poids de 10 à côté. C'est largement suffisant pour faire mes 10, 10 répétitions. Si tu sens que c'est dur pour toi, tu peux baisser la charge. Ou si tu sens que c'est trop facile, tu peux monter la charge. Mes 10, 10 répétitions. 4 séries. On est bien. Là, à partir de là, normalement, la congestion, elle les laisse réveil. Elle est contente. Très important. Quand tu changes de prise, pose la barre par terre ou pose la barre sur un banc. Ne change pas de prise directement dans les airs. Je le faisais avant. Il ne faut pas le faire. Il y en a qui se blesse comme ça, ce n'est pas bon. On travaille de manière intelligente et optimale. Donc, tu fais tes directs, tu poses ta barre par terre, tu changes de prise et tu fais tes directs tranquillement. Comme ça, tu vas bien évoluer et tu ne vas pas te blesser. Comme je l'ai dit, c'est le Winter Arc. La seule chose qui peut vraiment te ralentir et te fumer, c'est la blessure. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Bien évidemment, après, on reste sur la barre EZ. Et là, on met beaucoup plus lourd. J'ai mis 2 poids de 20 kilos. Mais je sais qu'à mon maximum, je mets 30 de chaque. Ouais. 30 de chaque. Et je fais ma série tranquillement. Donc, 70 kilos au maximum. Et je fais 4 fois 8 ou 10 répétitions de curl biceps par EZ. Et oui, les gars, on a fait un exercice cool avant. On a fait 10-10, tranquille, charge moyenne. Mais là, c'est du lourd. Là, on s'explose les biceps. 10 répétitions, 8 reps, lourd. C'est important. Avant, le curl biceps par EZ, c'était mon meilleur exo. C'était l'exo préféré. Et l'exo que je kiffe faire pour avoir des gros bras, pour exploser ses bras. Maintenant, c'est mon deuxième exo préféré. Tu vois ? Mais aussi, ce qui est dur à trouver, c'est une bonne barre EZ. Tu vois, la barre EZ que j'ai dans la vidéo, c'est une bonne barre EZ. C'est une barre bien incurvée. Parce qu'il y a des barres EZ où la forme Z, tu vois, elle est très légère. Et pour moi, ça, c'est comme si tu avais une barre droite. Quand tu fais ton curl, tu as très mal au poignet. Et ce n'est pas ce que moi, j'aime. Moi, j'aime quand la barre est vraiment bien incurvée. Ce qui fait que je peux mettre lourd sans avoir trop mal au poignet. Et c'est ça que je veux. Pour avoir des gros bras, pour avoir un gros muscle, il faut se lever lourd. C'est important. Ensuite, exercice optionnel. Mais que j'aime bien, j'aime beaucoup faire. Curl biceps à la poulie en unilatéral. Tu prends les sangles que les gens utilisent pour faire leur vis-à-vis pec. Et tu fais ton curl biceps unilatéral à la poulie. Tu fais 10 répétitions d'un côté et 10 répétitions de l'autre. Tu prends une charge moyenne. Tu ne cherches pas trop lourd. En fait, ça, c'est juste pour savourer la congestion que tu as eue avec tout ce que tu as eue en exercice. Moi, ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien. Je fais mes 3 ou 4 séries. J'envoie 10 ou 12 répétitions. Tout dépend de moi. Et j'admire cette congestion magnifique. Sachant que ça fait du bien. Vraiment. Et on se finit les biceps avec le meilleur exercice biceps ever. Curl biceps à la poulie barre droite. Cet exo-là. Je le faisais pendant longtemps. Mais je ne voulais pas admettre que c'était le meilleur exercice. C'est le meilleur exercice. C'est l'exercice où j'ai le plus de ressenti. Tu as une tension du début à la fin. Tout ton mouvement, tu as une tension. Quand tu lèves la barre, tu as une tension. Et quand tu relâches, tu as une tension. C'est trop. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on cherche. Et la congestion que tu as à la fin, elle est incroyable. En général, sur cet exo-là, je ne peux pas dire que je mets combien de kilos. Parce que le problème, c'est que toutes les poulies, leur résistance n'est pas la même. Ça veut dire que si il y a une poulie, tu mets 30 kilos, il se peut qu'il y a une autre poulie, tu mets 30 kilos et tu n'as pas sauvé la même charge. Selon les élastiques, selon les cordes à la poulie, ce n'est pas pareil. Donc, en général, à chaque fois, je mets presque le max et je fais mes curls, mais je m'assure de mettre lourd dans ce mouvement. Aller jusqu'à 3 ou 4 reps, mais je mets lourd et je me fais mal parce que c'est le meilleur exercice biceps. Et après, je fais un petit pause devant le miroir pour être bien. Je reste sur cette barre et je fais mon curl biceps en prise pronation pour les avant-bras. C'est vraiment important. Pour travailler là, tu vois, le petit truc ici. Le mini biceps, c'est important. Moi, j'aime bien le bosser. Donc, je vais aller chercher 10, 12 répétitions, 4 séries. Je n'ai pas trop lourd parce que c'est dur. De toute façon, tu verras cet essai. Ce n'est pas pareil. Tu ne vas pas mettre une charge de curl dans ça. Donc, voilà, petite charge. Je suis bien et je bosse mon avant-bras tranquillement. Ensuite, il faut fumer les triceps maintenant. Alors, je fais de la barre au front. Soit je le fais aux alters, soit je le fais à la barre, soit je fais les deux. Ça dépend de moi. Ça dépend de ma force. Ça dépend vraiment si je suis dans un mood de destruction ou pas. Ok ? Je sais qu'avec les alters, j'ai un peu... Je ne veux dire pas plus d'amplitude, mais je me sens mieux aux alters qu'à la barre. Mais à la barre, je me sens bien aussi. Tu vois ? Ça veut dire que les alters, je les mets un peu plus au-dessus que la barre. Mais à la barre, je mets plus lourd. Tu vois ? Donc, parfois, ça se jauge. Ça se jauge. Je vais chercher entre 8 et 12 reps chacune. Et après, je suis bien. Sachant que l'exercice de la barre au front, c'est un exercice vraiment, pour moi, qui va faire grossir tes triceps de fou. Par rapport à la poulie, travailler comme ça, ça va vraiment te faire avoir des gros triceps. Ça va donner une base. Ta première base, tu vois ? Donc, il faut vraiment que tu allumes ce mouvement. C'est important. Sachant que, il y a plusieurs mouvements. Il y a certaines personnes qui vont plus mettre la barre ou leurs alters au niveau du front. Certaines personnes comme moi vont chercher beaucoup plus loin derrière. Et moi, là, je préfère comme ça. Avant, j'ai ramené vers le front. Maintenant, je vais chercher beaucoup plus loin derrière. Je préfère comme ça. Ça va vraiment dépendre de toi et de ton ressenti. On finit par la poulie maintenant. Même si que je t'ai dit que la poulie, c'est pas le meilleur. Mais la poulie barre droite, c'est différent, ok ? Là, c'est un exercice différent. Beaucoup de personnes font leur action sur triceps à la corde et tout. C'est bien. Mais moi, je préfère la barre droite. Le ressenti que j'ai avec la barre droite, pour moi, il est indescriptible. C'est incroyable. Donc, extension par exemple triceps à la poulie en prise supination. J'aime bien faire ça. Je balance entre 12 et 20 répétitions, ok ? Histoire de faire ça bien, histoire de bien sentir mes triceps et de me fumer au maximum. C'est important. Il faut savoir une chose. La plus grosse partie de tes bras, c'est les triceps. Si tu veux un gros bras, comme je dis souvent, le triceps, ça fait tout le bras. Le biceps, c'est une petite partie. C'est bien, on a une boule et tout. C'est bien quand tu fais ça. Mais quand tu fais ça là, c'est ça qu'on voit, tu vois ? Les triceps. C'est pour ça que ça, c'est des mouvements à faire. C'est des mouvements où tu dois te détruire à la salle. Il n'y a pas que tu es fatigué, je vais rentrer chez moi. Ces mouvements là, c'est des mouvements à faire. Et on se finit avec de l'extension triceps. M'en prise pronation cette fois-ci. J'aime bien faire ce mouvement en complément de l'autre. Parfois, je fais les deux en même temps en bicep. Mais là, je le fais séparément. Pour ce Winter Arc là, je le fais séparément. Pareil, je cherchais entre 12 et 20 reps. J'essaie de mettre lourd. J'essaie de me fumer. Et après, on rentre à la maison. On est bien. Mais les gars, ça c'est à faire. Je sais qu'au niveau des extensions triceps, il y en a qui préfèrent le faire à la corde. Si tu préfères le faire à la corde, si tu as plus de sensations à la corde, fais-le à la corde. Si tu as plus de sensations à la barre qui est comme ça là, tu fais-le à la barre qui est comme ça. Mais moi, je le fais à la barre droite. Sachant qu'à la barre droite, c'est qu'avec ça que tu peux faire en prise supination. Mais pronation, tu peux le faire avec tout. Mais ça va vraiment dépendre de toi et de ton ressenti. Moi, mon meilleur ressenti, c'est avec la barre droite. Donc, je prends la barre droite, clairement. Je sais qu'il y a pas mal de machines pour les bras et pour les triceps. Et on va en parler très rapidement et très vaguement. Les machines guidées pour les bras, il n'y en a pas une que j'aime. Elles sont bizarres pour la plupart. Et je n'ai pas un aussi beau ressenti qu'avec des haltères et des barres. Donc ça, en vrai, ça, parfois je les regarde. Et je rigole quand je vois ces machines-là. Je les fais quand je vais m'échauffer ou quand je fais une sens avec quelqu'un qui ne sait pas s'entraîner. Mais, en général, je les regarde. Là, je pose ma serviette dessus, je mets ma gourde dessus, je mets mon téléphone. Pour moi, ces machines-là, c'est des machines, c'est juste des bancs. C'est des bancs où je t'assois, tu es sur ton téléphone, tu envoies un message important et tu te lèves et tu as sur une vraie machine. OK ? Ça, c'est bon. Que ce soit la gypse machine guidée bizarre, où je mets le max à chaque fois dans les poids, ou la gypse machine où tu mets les poids toi-même, où je mets très lourd. Ça, pour moi, c'est la seule machine qui aurait pu rentrer dans ce programme. Mais, encore une fois, si je ne fais plus ces machines-là, c'est que c'est des machines où je mets très lourd. Alors, c'est bien, mais je n'ai pas un aussi bon ressenti sur les triceps que sur ce que je fais là. Tu vois, là, pour moi, le winter arc, c'est soulever lourd. Oui, c'est bien, mais c'est avoir un bon ressenti sur les muscles que je bosse et avoir une belle définition musculaire. Pour moi, c'est le plus important. Bien qu'au début, quand tu débutes la musculation, ressentir un muscle que tu n'as pas développé, c'est quasiment impossible. C'est normal, mais quand tu commences à avoir du muscle, quand tu commences à être bien, je commence à être tracé et que tu fais une machine où tu ne ressens rien du tout, là, voilà, là, c'est différent. Là, c'est différent. C'est pour ça qu'il y a un choix qui se fait au début, enfin, à la fin de ton cursus, il y a un choix qui se fait et moi, le choix, je l'ai fait. C'est ça que les machines guidées, j'ai du mal avec ça. J'ai beaucoup de mal avec ça. Je ne sais pas que ça ne sert à rien, mais presque. Bon, en tout cas, voilà pour ce programme bras, biceps, triceps, avant-bras. J'espère que tu vas le tester et que tu m'en diras des nouvelles. Si tu es chaud, tu fais tout ce que j'ai dit. Même mes exercices optionnels, tu les fais. Et si tu es vraiment chaud, tu m'envoies un post-biceps devant le miroir que tu fais à la salle après avoir fini ta séance. Parce que c'est important. Avec ça, là, tu seras congestionné et tu seras prêt. Et si je le fais dès maintenant, crois-moi que ton été 2025 ou 2026, peu importe, tu vois, quand la vidéo, il sera incroyable, ok ? Moi, c'est une séance que je fais une fois toutes les deux semaines. Parce que mes bras, c'est bon, on voit que ça. Si je fais ça une fois par semaine, c'est terminé, je serai un monstre, tu vois. Mais j'ai envie d'être un monstre ailleurs et pas que sur les bras, ok ? Donc, c'est un programme à faire. Si t'aimais cette vidéo, ce petit guide du Winter Arc spécial bras, mets ton petit j'aime, mets ton petit commentaire, ça m'aide beaucoup. Abonne-toi à la chaîne. T'as le code DAMS sur MyProtein si tu veux soutenir à la chaîne, mais c'est de prendre des compléments de qualité. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !